ça tombe bien que vous soyez là parce que je suis en train de faire une cocotte de poulet aux olives et au citron pour des invités ce soir vous allez voir c'est un plat vraiment rapide et très très bon c'est une sorte de tagine mais avec un petit peu de crème fraîche attendez j'enlève mes oignons là je suis en train d'acheter les oignons et venez avec moi on va faire dorer les morceaux de poulet hacher un oignon et là je vais hacher pareil deux gousses d'ail petite astuce petite astuce pour éplucher l'ail il suffit de prendre un grand couteau et de taper dessus voilà et vous pouvez voir que la gousse d'ail se pèle très facilement il n'y a plus qu'à l'émincer l'huile est en train de chauffer il faut faire attention que elle ne brûle pas voilà donc là j'ai mis deux gousses d'ail un oignon impeccable j'ai préparé mes herbes coriandre persil vous mettez ce que vous voulez et maintenant eh ben il n'y a plus qu'à cuire on va rajouter les oignons et l'ail on va mettre du paprika voilà environ une cuillère à soupe une cuillère à soupe également de curcuma du sel et du poivre le zeste de citron le jus de citron j'en salive d'avance les olives on mélange un petit peu on retourne le poulet comme ça il est mouillé on appelle mouillé c'est à dire qu'il prend un peu de sauce on rajoute les 15 centilitres de bouillon de volaille et les 15 centilitres de crème liquide entière là il y a 20 donc je vais pas tout mettre quand même j'en mets que 15 et voilà on remonte un petit peu jusqu'à ce que ça boue et on va baisser on va laisser mijoter le tout 20 minutes voilà 15 à 20 minutes si vous voulez vous pouvez mettre aussi des petites pommes de terre dedans des petites pommes de terre entière qui va cuire en même temps avec la sauce ça va être terriblement bon et voilà le poulet est cuit vite fait bien fait il n'y a plus qu'à servir posez le poulet au centre de l'assiette avec sa sauce et ses petites olives humm regardez ça ça vous n'a pas envie ? moi aussi je parsème les herbes coriandre, persil, fibrettes, enfin comme d'habitude ce que vous voulez c'est pas beau j'ai fait réduire un petit peu la sauce aussi j'ai oublié de vous dire j'ai en retiré le poulet j'ai fait la sauce qui me paraît trop liquide et vous pouvez la faire bouillir jusqu'à ce qu'elle réduit sans la toucher bon et ben voilà c'est fait servez avec ce poulet des petites pommes de terre comme je vous ai dit tout à l'heure du riz une salade verte ça dépend de ce que vous voulez bon il est l'heure de manger en attendant je vous dis au revoir et n'oubliez pas si je peux vous pourrez